On est au cœur d'un quartier qui est intéressant parce qu'on a déjà des activités. Donc à côté on a le conseil général pour la petite et moyenne enfance. On a aussi la proximité des entreprises. Et on a une zone pavillonnaire importante, puis cet espace avec des accès assez spacieux, etc. Donc c'était pour nous l'endroit idéal. On a des possibilités d'extension ici, mais aujourd'hui la capacité d'accueil est la même que celle que la Ville de Logier avait sur l'autre équipement. Il y a deux ? 80 lits, oui. Il y a trois activités finalement. Vous avez la crèche en tant que telle, le multi-accueil, c'est-à-dire la petite enfance liée à l'halte-garderie. Et puis vous avez le RAM qui gère les assistantes maternelles sur l'ensemble du territoire, mais qui se réuniront ici maintenant. Je dirais qu'aujourd'hui on a bouclé. Il n'y a plus qu'à investir les lieux. Et ça, ça va se faire entre les deux fêtes, avec moitié personnel de la collectivité, moitié personnel de la Ville de Logier. Toutes les salles sont un peu construites de la même façon, dans le principe. C'est-à-dire une zone de transition entre le milieu familial et l'aspect collectif. Donc avec un endroit où on se déchausse, où on se change. Et puis après, on rentre dans la salle de vie, et on verra que globalement, le bloc sanitaire, le bloc change, les rangements, les dortoirs, tout ça, ça fonctionne un peu de la même façon dans chaque unité de vie. Donc voilà, ça c'est la halte-garderie, dans l'esprit. Et puis on va voir, ça fait un peu maison plus mobile, mais on va aller voir les sanitaires, parce que c'est très rigolo. Les portes double, ce qu'on appelle double oculus, c'est-à-dire qu'il y a l'adulte qui voit en haut, et puis il y a le petit qui voit en bas, à son niveau. Parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière les portes. Et quand on est bébé, c'est bien qu'on puisse voir le petit picture de trois ans derrière la porte avant d'ouvrir. Le principe des codes couleurs, une jaune, une verte, une orange, une bleue, pour que chacun puisse se retrouver tranquille. C'est vraiment une volonté à sonoriser, avec la possibilité de surveiller des deux côtés sans que ce soit entendu. C'est quand même très sympa, avec des lits à hauteur d'un point de vue ergonomique. Ne pas avoir à porter les bébés, se baisser, etc. Ils ont la vue sur le dojo intercommunal, c'est parfait. Ça c'est pas mal aussi, ça peut donner des vocations. Ça peut donner des idées. Je sais jamais, je dis ça un peu de ça. Merci. 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 Merci.